Bonjour à toi chers spectateurs. Another Day of Life de Damien Neno et de Raoul De La Fuente. C'est un film qui m'a intrigué lorsque j'ai découvert la bande-annonce la semaine dernière. Parce que c'est le genre de film qui a une petite distribution, parce que c'est un tout petit distributeur qui sort le film. Mais au-delà de ça, c'est un film qui, je pense, en tant que tel, doit être très compliqué à vendre. Parce que c'est à la fois un biopic et un drame, en même temps qu'un film d'animation, avec des morceaux de documentaires dedans. Dans le genre compliqué à vendre pour un distributeur, je pense comprendre pourquoi GBK a eu du mal à le proposer à certaines salles de cinéma. Le résumé pour faire simple, Ricardo est un journaliste polonais qui s'est vu confié pour mission de couvrir la crise politique et humaine de l'Angola. Au cœur d'une guerre civile qui est devenue le terrain de chasse de deux blocs de la guerre froide, le journaliste va tout faire pour ramener la vérité au premier plan de ce combat. Mais je n'ai qu'une chose à dire derrière tout ça, c'est que, malgré cette complexité d'accessibilité, presque, on pourrait dire, Another Day of Life est un très grand film humaniste, politique et avant tout historique. Parce que ça parle d'un conflit qui a mis beaucoup trop de temps à se résoudre, ça parle d'une période qui était floue pour beaucoup de monde, ça parle à la fois de la guerre froide, mais également d'une guerre civile. Et en plus de ça, la démarche artistique est totalement aboutie. Raoul De La Fuente et Damien Nenot ont vraiment conçu un long métrage qui est totalement hybride, mais qui est parfaitement maîtrisé du début à la fin. Honnêtement, dès les premières minutes, j'étais conquis. Je me suis dit, la démarche est superbe, je veux voir où ça va aller, mais ça va être monstrueux. Et je n'ai pas été déçu, c'est monstrueux comme film. Another Day of Life, c'est le genre de long métrage qui vous prend au trip, qui vous rappelle à quel point le cinéma, dans un premier temps, c'est avant tout une proposition, et si la proposition marche, c'est ensuite un grand récit qui vous prend au trip. C'est exactement ça le film de De La Fuente et de Nenot. C'est un film qui vous prend au trip, qui ne vous lâche pas, qui vous embarque dans une histoire complètement folle, surdimensionnée en termes de maîtrise, qui amène tout un arc narratif qui peut sembler extrêmement simple sur le papier, mais qui par le biais du cinéma d'animation, de l'aspect documentaire, des prises de vues réelles, du fait que ça soit un biopic, enfin de tout ça, ça donne une vraie puissance en fait à un long métrage qui est une vraie proposition de cinéma, comme on n'en fait plus aujourd'hui. J'ai l'impression que de plus en plus d'auteurs cherchent à amener une radicalité au sein d'une histoire vraie, une forme de justesse qui se devrait de provoquer chez le spectateur une émotion forte et intense, qui permettra alors à un propos d'avoir une résonance profonde, et juste au cœur d'un affect qui n'en serait que plus sincère. Ainsi, Raoul De La Fuente et Damien Nenot développent une histoire et un métrage, à mi-chemin entre la profession de foi d'un journaliste, et un film d'animation radical dans ses choix de mise en scène, pour une œuvre tout simplement folle et ambitieuse, qui tient largement son propos de base, pour un moment de cinéma tout simplement hallucinant de maîtrise, et imposant par son sujet, par sa forme, par son propos, et par son intensité cinématographique, hallucinante. En termes d'écriture, alors là je suis obligé de sortir les notes parce qu'ils sont beaucoup, donc c'est basé sur le bouquin de Richard Kapuzinski, et c'est donc écrit par Damien Nenot, Raoul De La Fuente, Amaya Ramirez, Nihal Johnson et David Weber. Et punaise, ça se ressent que ça a été écrit par 5 personnes, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'à certains moments, on se dit que ça part dans beaucoup de directions. Mais le film étant tellement hybride, ayant à la fois une démarche de document historique, en même temps une démarche de documentaire, en même temps une démarche de film d'animation, de biopic, d'œuvre presque visionnaire dans son genre, parce qu'honnêtement en termes d'animation, c'est un film qui est hyper hybride, qui joue à la fois avec de la 2D, mais en même temps de la 3D, ça fait beaucoup penser à l'animation de Vals avec Bichir, mais en termes, pour parler à beaucoup de monde, c'est un peu le même style d'esthétique qu'on avait dans le jeu vidéo 13, le vieux jeu vidéo qui était sorti sur Gamecube et PS2. C'est-à-dire une animation qui fait vraiment penser à du dessin, mais qui est animée avec de la 3D. Et du coup, moi, je trouve qu'en termes d'écriture, ils arrivent à faire en sorte que tout ça semble logique, que tout ça semble clair, que rien n'empiète sur l'autre, que du coup, les témoignages permettent de compléter ce qui va être ensuite montré. Parce que quand on se remet dans le contexte du film, on peut se dire au début que les témoignages qui sont écrits et qui sont parsemés tout du long du film vont un peu déséquilibrer la narration et vont presque nous faire sortir du récit. Mais en fait, ils arrivent à des moments où c'est important de nous expliquer des choses. Et donc du coup, en termes de globalité narrative et de l'ensemble du scénario, ça amène énormément de thématiques qui permettent au spectateur d'avoir une vraie accroche émotionnelle et de ne pas uniquement se contenter presque de regarder une œuvre qui va alors sonner, je ne dirais pas comme anecdotique, mais qui pourrait sonner comme étant juste un témoignage. Et ça devient plus que ça par le biais de cette écriture. Ces cinq auteurs, ils veulent amener une vraie réflexion, une vraie puissance, une vraie intensité. Et du coup, tout ce qui s'en dégage, ça amène une vraie sincérité dans la démarche qui permet au tout de sonner clair dans la tête du spectateur malgré donc cette complexité de base. On sent que dans ce scénario réside une colère. La colère d'une guerre qui a pris des proportions folles, un conflit qui a réduit un pays à l'état de terrain de chasse et d'un regard qui a eu un impact des plus fondateurs sur la vision que l'on a de cette situation tout simplement ingérable et folle en son temps. On sent que ces cinq auteurs ont voulu amener au cœur de ce récit tout simplement impressionnant une envergure humaine qui était un peu mise de côté à l'époque tant l'envergure de ce combat se voulait plus proche de la guerre froide que de la guerre civile. Et du coup, cela donne à ce grand récit épique et grandiose une intimité qui touche forcément le spectateur et dont les scénaristes cherchent à tirer une force que l'on ne soupçonne pas mais qui nous prend tout simplement aux tripes. En termes de mise en scène, alors il faut savoir que à la base Raoul de la Fuente avec l'une des co-scénaristes, Amaya Ramirez, c'était eux deux qui avaient l'idée de base et en fait Demian Nenno a débarqué visiblement pour ramener le cinéma d'animation au cœur de la démarche. Et dans le genre, je trouve que visuellement le film est impeccable parce que déjà l'animation elle est splendide, c'est une des plus belles animations que j'ai vu depuis très longtemps parce que c'est une vraie proposition. C'est un petit peu dans le genre, ça me rappelle beaucoup Chris the Swiss qui était un film qui pareil mélangeait un aspect documentaire et un aspect film de fiction par le biais de l'animation et je trouve qu'encore une fois, cette démarche elle a vraiment un impact très fort sur le spectateur. On voit de plus en plus d'auteurs chercher à faire ça et alors là dans le genre, je trouve que le film de Demian Nenno et de Raoul de la Fuente a quelque chose de hyper intense. C'est une animation qui vient vraiment apporter un regard qui peut sembler cru parfois, mais qui est nécessaire. Une espèce de vérité qui permet en fait à tout l'ensemble des témoignages, à tout ce qui se dégage du film, de ressortir dans la tête du spectateur comme étant au-delà de crédible, extrêmement puissant. Et du coup, cette animation ne fait pas que office entre guillemets de démonstration de force ou de film qui a un concept. Ça développe quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus fin, de beaucoup plus subtil et ça permet au tout de sonner dans la tête du spectateur comme étant clair, comme étant une démarche qui a une logique et qui a une intensité. Et rien que pour ça, j'ai envie de saluer les deux auteurs parce que la prise de risque est immense sur le papier et le fait de la tenir, c'est merveilleux à voir. Ce mélange d'animation et de prise de vue réelle est tout simplement impressionnant. On sent que l'animation n'est pas dégradée et que les prises de vue réelle apportent simplement un complément. Et du coup, la radicalité du propos et l'intensité de ces images en 2D et en 3D n'en sont que plus impactantes. Vision de cauchemars, instant de flottement proche de l'onérisme et de la poésie, image graphique qui s'impose comme des moments de pur art contemporain. Bref, on sent qu'il se dégage beaucoup de choses de ce film et que nous, spectateurs, face à cet intense moment de cinéma, nous sommes les témoins d'un conflit qui a marqué son époque et qui encore aujourd'hui reste un modèle de guerre idéologique et non véritablement de conflit humain comme si l'homme n'avait été que le tableau de chasse de deux nations voies se déchirer jusqu'au bout. Au niveau des témoignages, je trouve que l'ensemble a vraiment quelque chose de très impactant parce que déjà les doubleurs de l'ensemble des personnages sont vraiment excellents, mais en plus, les témoignages qui sont apportés par Aki Kotabe, Wilson Benedito ou Richard Kapuzinski, ça apporte quelque chose de très sincère. Et puis le fait qu'en plus, ils ramènent des mecs comme Farusko ou Arthur, des gars qui ont bossé ou qui ont connu Kapuzinski de près ou de loin, ça amène une vraie intensité. Et du coup, je trouve que tout, ça permet vraiment au long métrage d'avoir un impact sur le spectateur qui va au-delà de simplement, comme je disais avant, la démonstration de force. Ça permet en plus d'apporter une vraie crédibilité et surtout un vrai fond, un fond avant tout humain. On sent que les témoignages et les intenses moments de confession de ces héros modernes sont voies à devenir les mots et les pensées d'une époque dont il reste aujourd'hui les personnages les plus importants. Et cela marque forcément. Au bout du compte, Another Day of Life est une prise de risque qui paye parce que dans le genre, je vous assure que j'ai rarement vu un tel projet de cinéma aboutir et donner lieu à quelque chose d'aussi intense. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais c'est quasi parfait. C'est monstrueux, c'est surdimensionné, c'est terriblement puissant, ça amène une espèce d'émotion et de sincérité qui touche totalement le spectateur. Et rien que pour ça, Another Day of Life de Raoul De La Fuente et Damien Nenot, j'ai envie de vous le conseiller. C'est vraiment un film qui vaut le coup d'œil, qui est puissant. En plus, il n'est pas très long, mais franchement, ça tient tellement la route. que ça devrait forcément vous prendre au type. Donc foncez, vous ne le regretterez pas. A plus !